Hey et bien salut tous les gameurs les gameuses c'est gaming aujourd'hui les amis petite vidéo tutoriel pardon pour réaliser des armes légendaires sur borderland the preschool à l'aide de la broyeuse pour cela les amis rien de plus simple vous rendez à concordia donc la ville principale de borderland the preschool et vous rendez là où il y a la personne nommée springs où il ya donc une broyeuse que vous pourrez obtenir en réalisant une mission que springs va vous donner tout d'abord vous vendrez près de cette broyeuse vous ferez carré et vous verrez donc qu'il y a trois emplacements alors simplement les deux premiers emplacements donc c'est pour mettre deux armes orange donc vous mettez deux armes orange n'importe lesquelles je vous conseille de mettre le fingy qu'on loot sur iwajira et au dernier emplacement vous mettez une arme mauve n'importe laquelle si vous voulez un fusil d'assaut légendaire vous mettez un fusil d'assaut mauve si vous voulez un sniper légendaire vous mettez un sniper mauve donc là moi je vais mettre donc deux armes légendaires que je n'utilise pas donc là j'ai mis un fingy aussi et là on va mettre un petit sniper mauve donc n'importe lequel pour avoir tout simplement un sniper légendaire alors maintenant vous faites carré donc vous utilisez des pierres lunaires si vous n'utilisez pas de pierres lunaires vous avez une chance sur deux même une chance sur trois même plutôt deux chances sur trois de ne pas récupérer une arme légendaire mais d'avoir seulement une arme mauve donc appuyez bien carré voilà pour voir que j'ai bien vu une arme légendaire dans la broyeuse simplement à l'aide de deux armes légendaires et une arme mauve c'est très utile franchement bon ça consomme beaucoup de pierres lunaires mais tout simplement vous pouvez faire ça vraiment rapidement vous avez juste à fermer par exemple le boss Iwajira pour avoir des lances rocades fengi niveau 50 et puis vous mettez une arme de niveau 50 vous faites carré et puis vous avez une arme légendaire tout simplement gratuitement bon gratuitement entre guillemets et rapidement vous pouvez faire ça plein de fois franchement faut juste avoir des armes orange en moins que vous souhaitez utiliser des bugs mais je ne vois pas trop l'utilité parce que ça devient un peu trop chiant voilà on peut voir qu'il est quand même assez assez bien moi je vois pas trop bien mais si je me rappelle bien il avait l'air bien bon il n'était pas niveau 50 mais voilà aussi les amis donc c'est la fin de cette vidéo dans de prochaines vidéos je vais vous parler d'autres easter eggs ainsi que d'autres astuces pour battre des boss peut-être aussi des présentations de personnages ainsi que des tutoriels pour obtenir des armes légendaires donc louter sur des boss ou même des armes qu'on peut obtenir simplement à l'aide de poindre butas moi les amis sur ce on se retrouvera dans une prochaine vidéo n'hésitez pas à lâcher un like commenter partager et bien sans dire vous abonner à ma chaîne youtube allez ciao tout le monde bye bye